... Opposition à Delhaune entre deux promus qui réalisent une belle saison et qui ont déjà enterriné leur maintien. Attendant la course pour une place européenne, Reims n'a pas pu suivre la cadence avec deux défaites et trois nuls au mois d'avril. Nîmes pour sa part enchaîne des bons résultats au Cossière mais reste un peu plus friable à l'extérieur. L'image du dernier revers 5 à 0 à Lille, sept défaites sur les huit derniers déplacements pour les hommes de Blacard qui pourtant entament bien cette rencontre à Reims avec la 26ème minute d'ouverture du score de Jordan Ferry. Douzième passe décisive au passage de Téji Savanier, meilleur passeur à ce moment-là du championnat devant Pepe ou Di Maria. Des Nîmois qui sont libérés enthousiasmant par leur jeu offensif à l'image de leur saison. Bobichon n'arrive pas à cadrer mais globalement les Rémois sont vraiment mis en difficulté et poussés à la faute à l'image de cette passe de Rahman Baba qui n'est pas suffisamment appuyé pour Mendy et c'est Ripard qui profite de l'offrande. 43ème minute, ça fait 2 à 0 pour les Nîmois. Cinquième réalisation pour Ripard qui s'offre le luxe de glisser un grand pont sur Edouard Mendy. C'est astucieux de la part de Ripard et c'est un avantage mérité pour les Nîmois qui ont véritablement livré une meilleure première période. 2 à 0 à la mi-temps pour les Crocos qui en veulent plus ce soir. Vince peine à se montrer dangereux et c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Deux buts inscrits simplement lors des cinq derniers matchs pour les hommes de David Guillon qui ne vont pas montrer une réaction dans le deuxième acte. Au contraire, les joueurs de Blacard vont marquer un troisième but. La frappe de Tube est repoussée par Mendy et c'est Denis Buanga qui a bien suivi pour le 3 à 0. 17 secondes exactement après le retour des Vécières. Nîmes enfonce le clou. Reims n'avait plus encaissé trois buts à domicile depuis quatre ans. La réaction des Rémois avec cette tête claquée par Paul Bernardoni. Vigilance de Paul Bernardoni, lui qui n'avait rien eu à faire jusqu'alors. Nouvelle fois les Crocos à l'attaque avec Sadatoub. qui va temporiser le ballon de Téji Savanier. Et une nouvelle opportunité pour Denis Buanga. C'était surtout appliqué à bien cadrer mais au premier poteau. Edouard Mendy empêche l'addition d'être encore plus salée. Buanga aura même une opportunité de signer un doublé et d'aggraver la marque. Le bon relais avec Sadatoub mais ça passe au-dessus. On va rester là, Nîmes qui avait perdu ses cinq derniers matchs à l'extérieur stoppe cette série par un succès éclatant 3-0 et devance Reims au classement avec une meilleure différence de but. Les Crocos sont 8e et les Rémois 9e.